Hello, j'espère que tu vas bien, peut-être que tu es intéressé par les études d'Archie, peut-être que tu vas rentrer en Archie l'année prochaine ou alors que tu es juste curieux par rapport à ces études. Moi je viens de finir ma première année, je m'appelle Louise Blanche, je suis étudiante à l'école nationale supérieure d'architecture de Nain et donc aujourd'hui je vais te raconter un petit peu tout ce qu'on a fait pendant notre première année d'école d'Archie. Alors bien sûr c'est spécifique à l'ENSA Nantes, mais si tu vas rentrer à Nantes l'année prochaine, je pense que tu vas être très intéressé par cette vidéo. Et sinon ça peut quand même te donner un peu une idée de ce qu'on fait pendant la première année ou alors de comment ça peut se passer ou alors de ce qu'on voit. Je vais essayer d'aborder un petit peu tout de manière chronologique, de la rentrée, l'intégration, les cours du premier semestre, du deuxième semestre, comment se passent les examens, comment se passent les notations. Alors j'ai fait déjà plein de vidéos sur l'Archie, je te laisse aller voir ma playlist sur l'architecture que je te mets dans le petit i juste en haut. Dans cette playlist je t'explique tout le cursus de l'architecture, les admissions, comment ça se passe, etc. Je réponds aussi à toutes vos questions que j'ai reçues sur l'architecture. Et j'ai une deuxième playlist, Ma vie en Archi, que je te mets aussi juste ici. Et là c'est plus ce que j'ai fait pendant ma première année. Donc pour le coup tu vas pouvoir vraiment voir ce qui s'est passé à l'instant T parce que je filmais en même temps que je faisais mes études. Donc je pense que ça peut aussi te donner plein d'indications et être hyper intéressant. Donc si tu n'as pas vu mes vidéos de cette année, va les voir parce que c'est là que tu auras le plus d'informations. Cette vidéo c'est plus un condensé de tout ça. Mais sinon si tu veux voir vraiment le pendant, le comment ça se passe, je te laisse aller voir toutes mes autres vidéos en fait. Donc bon, je vais t'expliquer tout ce que j'ai fait pendant mon année de L1, de la rentrée à la dernière journée. Histoire que tu aies un peu une idée de comment se passe une année en école d'Archie. Donc j'espère que ça va te plaire. Si ça te plaît, petit pouce bleu, petit abonnement et c'est parti. Donc comme je te l'ai dit, moi je suis étudiante à l'école de Nantes. C'est une école donc qui est publique. Ça s'appelle l'ENSA Nantes. C'est sur l'île de Nantes. Alors ma première année, c'était en 2020-2021. Donc il y avait encore un peu le post-Covid tout ça. On a eu des confinements donc c'était un petit peu différent de comment c'est normalement. Mais je vais quand même te donner les grandes lignes et ça normalement ça ne change pas selon les années. J'ai vu aussi avec des années d'avant et normalement c'est assez similaire. Donc bien sûr, ce que je vais te dire, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu. C'est propre à Nantes, c'est aussi propre à moi-même. Genre c'est pas du tout une généralité pour toutes les études d'Archie. C'est pas une généralité pour toutes les personnes. Mais ça peut juste te donner une idée, peut-être t'aider, peut-être te rassurer à te raconter mon vécu, comment ça s'est passé, ce que j'ai fait. Voilà, j'espère que t'as compris. À Nantes, il y a un truc qui était trop bien, qui était organisé pour la rentrée parce qu'on était quasiment tous des gens d'autres villes. En tout cas, on connaissait à peu près personne. Le dimanche soir, avant la rentrée, on avait fait un petit pique-nique devant l'école parce que l'école est juste face à la loi, il y a des grandes pelouses et tout, donc on pouvait se retrouver là-bas. Et c'était vraiment chouette, j'avais pu rencontrer des gens, notamment mes meilleurs amis de maintenant, je crois, je les ai rencontrés ce soir-là, un truc comme ça. Et surtout, ça permettait le lendemain d'arriver, de déjà connaître un peu les têtes, de pas se sentir totalement seule et tout. Il y avait des petits groupes qui se formaient, on connaissait personne, mais au moins, c'était un peu plus détente, un peu plus relax. Donc ça, c'était vraiment genre l'avant-la rentrée. Il faut savoir que moi, j'avais emménagé dans ma chambre étudiante le week-end juste avant la rentrée. Ça passe crème, si ton logement est déjà peuplé et tout, c'est tranquille. Et du coup, la rentrée, elle était la deuxième semaine de septembre. Donc en gros, on s'est tous réunis dans l'auditorium et il y a le directeur, les profs et tout, qui nous ont fait une petite présentation générale de l'école, de ce qu'on allait faire. Voilà, la présentation de base en auditorium, enfin, je pense que c'est un peu partout dans toutes les écoles de la même manière. Et ensuite, on a commencé, donc en fait, la première semaine à Nantes, on a un atelier, un workshop de danse. Alors, c'est pas vraiment de la danse, genre c'est plus savoir appréhender l'espace, un truc comme ça. C'est assez bizarre. En gros, tu utilises ton corps dans l'espace et tu apprends à mieux comprendre l'espace. Honnêtement, je n'ai jamais su l'expliquer, même à mon entourage et tout, c'est un peu nymphe. Mais honnêtement, il y a des moments, c'était assez sympa. Des moments, c'était bizarre, un peu chiant. Mais il y a des moments, c'était sympa. Et du coup, ça permettait aussi, comme on était par petits groupes, que ça changeait et tout, de vraiment rencontrer des gens. Aussi, tu sais, un peu des amitiés. Donc ça, c'était pas mal. Ça permettait surtout de mélanger un peu tout le monde, tu vois. Et aussi, c'était plutôt marrant. Et puis, ça permettait de faire un truc un peu différent, mais qui a un lien un peu aussi avec l'architecture. De découvrir aussi à quel point les gens en archi sont starbés, ce genre de truc. Donc ça, c'était pendant la première semaine. Honnêtement, c'était plutôt chill. On était plutôt bien. On commençait genre à 9h30 le matin. On finissait à 17h. Et en fait, le soir, on se retrouvait tous sur les pelouses devant l'école. Et on faisait genre des soirées, en fait, clairement. Donc tous les soirs de toute la première semaine, il y avait tous les L1, mais aussi pas mal de L2, même L3 et tout. Et du coup, ça me permettait de rencontrer des gens, de se faire des potes, d'avoir aussi des informations. Ils répondaient à toutes nos questions. Et ça, c'était trop bien parce qu'on avait tellement de questions, surtout pour ce qui est genre double cursus, les langues et tout, ce genre de choses. Là, ça permettait de poser la question aux gens qui le font vraiment. Et il y avait une super bonne ambiance. Donc on a fait en gros soirées tous les soirs sur les bords de la Loire. Et ça, c'était trop bien. Alors, je sais pas trop comment se passe l'intégration dans les autres écoles. Mais honnêtement, généralement, c'est quand même une bonne ambiance. Donc il n'y a pas forcément des soirées comme ça tout le temps. Mais il y a des petits trucs qui sont faits et tout. Nous aussi, pour l'intégration, on avait des... En fait, un espèce de jeu avec des défis pour trouver ses parrains, ma reine et tout. Et c'était vraiment bien. C'était vraiment chouette. En fait, ils ont fait ça parce qu'on ne pouvait pas avoir de soirées d'intégration avec le Covid. Mais en tout cas, il y a toujours un peu des trucs d'intégration. Histoire de faire en sorte que déjà tout le monde se connaisse. Parce que c'est des promos 100 ou 120 personnes. Tu vois, c'est quand même des grosses promos. Et en plus de ça, l'architecture, c'est aussi le partage. Donc essayer de rencontrer un maximum de gens. De créer des amitiés et puis se sentir bien. Avoir des amis, ça aide vraiment ensuite pour le travail, pour le moral. Donc c'est tout bénef. Bon ça, c'était la partie fun. C'était la première semaine, l'intégration, la rentrée. Yes, yes, yes. Et après, on est passé aux choses sérieuses. On est passé au premier semestre. Donc je vais t'expliquer tous les cours qu'on avait. Il faut que tu saches pour les projets. J'ai fait une vidéo entièrement dédiée à mes projets. Genre, c'est tous les projets de mon année, de ma première année. Donc je te la mets juste là. Hésite pas à aller le voir. Je l'aime aussi dans la description. Enfin, tout sera aussi en description. Mais genre, hésite pas à aller voir. Parce que comme ça, tu auras tout en détail. Alors que là, je vais passer très brièvement. Donc je vais t'expliquer un peu tous les cours qu'on avait au premier semestre. Alors ça dépend vraiment des écoles. Donc encore une fois, ne prends pas ça comme règle stricte et tout. C'est très différent. Mais ça peut quand même te donner une idée. Donc je vais te mettre mon empli du temps, genre là. Je vais me décaler un peu. Pour avoir mon empli du temps et mieux comprendre du coup. Donc on avait des CM et des TD. Donc les CM, c'est des cours magistraux. C'est genre en amphithéâtre et c'est un prof qui parle devant toute la promo. Et les TD, c'est plus par petits groupes. Et là, tu vas faire des exercices. Et c'est toi qui fais et pas juste toi qui écoutes. En gros, les CM, tu prends des notes. Et les TD, tu fais des exos. Donc tout d'abord, le mardi, pendant toute la journée, on avait cours de projet. Donc le projet, c'est un peu l'élément phare des études d'architecte. Où tu imagines un projet, où tu fais des plans, où tu fais des maquettes. Où tu imagines, tu fais de l'architecture, tu crées. En fait, tu utilises tout ton bagage, toutes les autres matières pour cette discipline. Qui est vraiment genre faire de l'architecture. Et donc c'est ça le projet. Et donc en gros, nous pour le premier semestre, on a surtout fait des projets en groupe. On était genre par le groupe de 4 souvent. Ce qui permettait de découvrir des gens, de créer des amitiés ou pas d'ailleurs. Donc nous, on avait des projets qui étaient assez fun. On a fait une cabane, on a fait une colocation. Et donc en gros, on travaillait sur notre projet 4 semaines d'affilée. Et en fait, la dernière semaine, on avait un orage. Donc avec tout notre groupe, où on expliquait notre projet devant les profs. Et devant les autres gens du groupe. Donc on présentait nos planches et on expliquait notre travail. On montrait notre maquette, tout ça pour qu'ils comprennent bien. Et après, à l'issue de ça, on avait une note. Comme c'était le premier semestre, c'était un peu plus de l'initiation à l'architecture. Donc on faisait tout à la main. C'était des projets qui étaient assez fun. En fait, on était hyper libres et tout. Et le but, c'était plus qu'on apprenne la dynamique du projet. Et aussi travailler en gros. Et on avait un truc, ça s'appelait le café des architectes. Et du coup, là, on devait lire un livre et le présenter devant les autres. Donc ça nous a donné un peu une culture architecturale. Ça nous a permis aussi de débattre, de discuter. Et on avait aussi un CM de projet. Et donc là, c'était un cours magistral. Soit pour nous parler des techniques de représentation. Genre nous donner des informations sur les plans, les maquettes, ce genre de choses. Et nous montrer aussi beaucoup des exemples. Ou alors, c'était plus des exposés sur des agences ou des types de projets qui étaient en lien avec le thème de notre projet. Pour nous donner aussi de l'inspiration et nous donner de la culture surtout. Après, le mercredi après-midi, on avait histoire de l'architecture pendant deux heures. Donc au premier semestre, on a étudié l'architecture de l'art nouveau jusqu'au style international. Donc en gros, on a fait l'art nouveau, l'école de Chicago, le Bauhaus, le style international. Donc ça, c'était vraiment un cours magistral. La prof, elle nous mettait des diapos où il y avait des photos des bâtiments et les noms. Et elle nous expliquait un peu comment c'était, comment c'était fait. Et on prenait des notes, tout simplement. Après ça, on avait un cours de dessin d'observation. Donc là, on était par petits groupes avec un prof de dessin. Et on dessinait ce qu'on observait, tout ce qu'il y avait autour de nous. Souvent, on faisait un peu des balades dans Nantes où on se déplaçait, histoire d'avoir des sujets différents à dessiner. Et le prof passait dans les groupes et nous donnait des conseils et tout. Donc en fait, c'était bien pour les gens qui aiment dessiner et les autres, genre ça les faisait chier. Moi, j'aime dessiner, donc ça ne me dérangeait pas. Enfin, j'aimais bien. Mais c'est vrai que 4 heures de dessin, c'était un peu long. Et en gros, ça nous permettait d'affûter un peu notre oeil, de découvrir des techniques, de développer aussi notre sens de la créativité, de l'observation. Ensuite, le jeudi, ça alternait entre géométrie. Donc on avait CM et TD. CM le matin, TD l'après-midi. En géométrie, c'est donc, on faisait plus de l'étude des formes et de la perspective. Donc en gros, on a vu tout ce qui est perspective, pavage, polyhèdre, aussi comment fonctionnaient les ombres, tout ça. Donc le matin, c'était le prof qui nous expliquait avec un diapo, encore une fois. Et ensuite, l'après-midi, on était par petits groupes. On avait des feuilles d'exercice. Et sinon, on avait construction. Donc encore une fois, on avait un CM le matin où là, c'était le prof qui nous expliquait avec des schémas tous les éléments de construction, de la construction moderne, genre comment on fait un plancher en béton, comment on fait des fondations, ce genre de choses. Et donc là, c'était comprendre des schémas et comprendre aussi comment ça fonctionne. Et ensuite, l'après-midi, on était par petits groupes. On prenait des architectures et on devait les étudier, comprendre comment ça tient debout, comment fonctionnait la structure. On a fait genre les pagodes chinoises, les cathédrales, les maisons au Yémen. Enfin, des trucs très très différents, mais histoire de voir des types de structures différentes. Ça, honnêtement, c'était pas ce que je préférais et surtout, en fait, c'était long. On avait genre 5h de TD et j'en avais marre à la fin, quoi. Et ensuite, on avait donc 2h de langue le vendredi matin. Donc on avait le choix entre anglais, allemand et espagnol. Après, il faut savoir que dans ma promo, sur 130, on est 2 à avoir pris allemand. Et 1 à prendre espagnol, tout le monde faisait anglais. C'était par le groupe de niveau, en fait. Ils ont passé le TOEIC avant et ensuite, du coup, ça a déterminé des niveaux. Et donc, ils sont par le groupe plus ou moins de niveaux. Et du coup, ça permet d'avancer quand même un peu au rythme de chacun. Au niveau des cours, c'est vraiment dans la continuité du lycée. Donc c'est genre des cours de langue de base. Et ça te permet d'apprendre du vocabulaire, de t'améliorer, de garder ton niveau. Et aussi, on avait en tout 4h d'informatique. Donc 2h consacré à AutoCAD et SketchUp au premier semestre. Et 2h consacré, donc plus à l'infographie. Donc ça, on étudiait la suite Adobe, genre Photoshop, Illustrator. Et donc, c'était 2 cours différents. Et ça nous permettait de comprendre comment ça fonctionnait et d'apprendre les bases dans les logiciels. Et on a aussi eu quelques conférences sur l'informatique. Donc des gens qui travaillaient avec des logiciels et qui nous expliquaient leur métier, ce qu'ils faisaient, comment, pourquoi. Ça, c'était plus pour nous montrer un peu tous les métiers qu'il y avait autour de l'architecture grâce à l'informatique. Parce que maintenant, l'informatique, c'est quand même une part importante en architecture. Donc montrer aussi ce qu'il y a d'autre. Donc voilà, ça, c'était en gros l'organisation du premier semestre de mes cours. Et en fait, après, on avait donc les vacances de décembre. Et ensuite, on avait une semaine de révision. Et après, on avait donc des partiels. Donc en fait, les partiels, on a partiels en géométrie, en structure, en histoire, en langue. Et sinon, on a des rendus en fait dans les autres matières. Donc on a aussi pas mal de contrôle continu. On a fait des exercices de contrôle continu pour l'histoire, pour le projet, même les TD et tout. Souvent, ils sont notés. Et après, sinon, on a une épreuve finale qui sont sur les cours magistraux. Donc on avait genre deux heures de partiels d'histoire, une heure en géométrie, une heure en construction. Après, c'est un peu du recrachage de cours. Le but, c'est juste de savoir que tu as compris. Donc c'est apprendre par cœur et recracher. Il y en a, c'est des QCM. Il y en a où c'est des choses à construire ou à faire ou à rédiger, surtout pour l'histoire. Mais c'est pas très difficile par rapport aux cours. En fait, si tu suis les cours, normalement, tu n'as pas de problème au partiel. Tu bachotes un peu avant et c'est bon. Et puis en archi, il n'y a pas du tout de sélection une fois que tu es rentré dans le cursus. Donc il n'y a pas vraiment d'enjeu en fait. Il faut juste que tu aies 10 à ton semestre. Et du coup, tu as ton semestre et tu passes au semestre d'après. Sinon, tu fais les rattrapages en fait. Tu ne peux pas être genre têche de l'école comme ça. Donc il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Donc tu n'es pas obligé d'avoir des super notes et tout. Ça, en vrai, on s'en fout un peu. Le but, c'est surtout que tu aies ton semestre et que tu apprennes les choses. Et après la semaine de partiel, on a ce qu'on appelle les intensifs. Et donc ça, c'est deux semaines entièrement consacrées au projet. Et du coup, là, c'est genre un intensif de projet. Donc tu fais du projet comme ce que tu fais d'habitude en cours une fois par semaine. C'est que là, tu le fais pendant deux semaines entières. Tu as moins de temps pour réfléchir. Il faut que tu produises beaucoup plus vite. Et du coup, ça te permet d'apprendre des choses très très différentes. Et du coup, nous, on était par petits groupes. On était trois au premier semestre pour notre intensif. Et du coup, on avait un thème et on devait trouver un projet en rapport. Et ensuite, on finissait par un oral. Normalement, c'était devant toute la promo. Au final, on n'était pas devant toute la promo. Mais normalement, c'est sans ces lettres. Ça, c'est genre ton oral final. Et ça permet de vérifier que tu as bien acquis tout ce qu'il fallait acquérir. Et que tes projets sont intéressants. Après ça, on a eu le droit de se reposer. Donc on avait trois semaines de vacances. Enfin, il y avait une semaine de rattrapage. Et ensuite, deux semaines de vacances. Donc on était un peu décalés des autres vacances universitaires. Mais sinon, en fait, on a les vacances universitaires. Donc une semaine en novembre, deux semaines en décembre, deux semaines en février et une semaine en avril. Donc voilà, à partir de là, le premier semestre, il est fini. Si tu as 10, tu passes au deuxième semestre. Sinon, il faut que tu reprennes certains cours et tout. Mais en gros, si tu as 10, même si tu es passé au rattrapage et tout, que tu passes au semestre d'après, tu entames le semestre 2. Donc je te mets aussi mon emploi du temps ici. Donc pour le deuxième semestre, en fait, c'est plus ou moins les mêmes cours. Juste tout est un peu plus poussé. Les profs sont devenus de plus en plus exigeants, en fait, au fur et à mesure que l'année, elle passe. Ah, maintenant, on doit travailler. Ouh ! Donc par exemple, en projet, on est passé de projet assez court à des projets plus longs et on était plus forcément en groupe. On a fait des projets aussi, soit en binôme, soit individuel. Donc c'est pas du tout le même type de travail. Et aussi, la qualité de mon dé était beaucoup supérieure, en fait. On a commencé à utiliser les logiciels pour faire nos rendus. Donc ça, c'était aussi une part de travail importante, bien maîtriser les logiciels qu'on avait étudiés au premier semestre en informatique. J'ai fait des vlogs sur mes projets du deuxième semestre, vraiment, je te conseille d'aller voir toutes mes vidéos si tu ne les as pas déjà vues, parce que ça va sûrement répondre à beaucoup de tes questions. En histoire, on a aussi changé de programme. Du coup, on n'était plus au XXe siècle, mais on a fait l'histoire de l'architecture de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Donc ça, c'était un programme assez dense, assez complet. Honnêtement, il fallait rester assez accroché, histoire de bien tout comprendre et de bien tout noter. On a une culture maintenant qui est assez phénoménale sur toutes ces périodes, parce que du coup, on a appris de folie. En dessin, ça a aussi un peu changé. On est passé à des dessins grand format. Donc on avait des feuilles de 1m50 par 2m et on devait trouver une idée, l'approfondir, la dessiner, etc. Donc c'était vraiment très très libre. On a fait ça, du coup, pendant tout le semestre, avec aussi une sculpture, enfin un volume qui devait être en lien avec notre grand format. Mais du coup, on n'était plus dans le dessin à proprement parler. On était plus dans la création artistique, même le volume et tout. Donc ça nous a fait tester des choses un peu différentes. La géométrie et la construction, c'était la même structure. C'est même le matin, TD, l'après-midi. Juste en géométrie, on a plus étudié les polyèdres et les courbes. Et en construction, on a vu genre les dalles, la toiture, ce genre de trucs. Mais sinon, c'était vraiment très très proche. Les langues, pareil, ça n'avait pas changé. Et en informatique, du coup, on a changé. On a continué AutoCAD, on a essayé d'approfondir AutoCAD, de voir des techniques un peu plus poussées. Et sinon, on a commencé Rhino, donc Rhinoceros 3D, le logiciel de modélisation 3D. Et en plus de ces cours, on avait une nouvelle matière qui était la sociologie. Donc généralement, on avait deux heures de cours magistral et une ou deux heures de TD. Enfin, ça varie en fonction des semaines et tout. Donc comme tu as pu le remarquer, moi, j'ai pas de maths, pas de physique, pas vraiment beaucoup de sciences. À part la construire et la géométrie, mais c'est plus appliqué comme sciences. Après, ça change en fonction des écoles. Mais t'inquiète pas, le niveau requis, il n'est pas énorme. Enfin, vraiment pas, parce qu'il y a des gens qui viennent d'horizons très différents. Donc, pas de soucis là-dessus. Pareil pour le dessin, c'est pas grave de pas savoir dessiner. Je reçois la question genre 45 fois par jour. Non, c'est pas grave si tu sais pas dessiner. Ne pas savoir dessiner, ne pas être très bon en maths ou en physique. Pas de soucis, vraiment pas de soucis. Et en fait, le deuxième semestre, il était beaucoup plus dense, beaucoup plus intense. En fait, à la fin, on a eu beaucoup de rendus à faire dans pas mal de matières. Beaucoup d'entre nous avaient procrastiné, surtout avec les cours à distance. Et en plus de ça, les projets étaient devenus beaucoup plus complexes. Et on avait des rendus qui demandaient en fait plus de travail, plus d'investissement, beaucoup plus de temps. Donc c'est là où on a fait nos premiers week-ends un peu vénères. C'est là où on a fait nos premières planches, où on a fait, pour certains, leurs premières charrettes. Donc le deuxième semestre, ouais, c'était un peu plus chaud. Ce qui paraissait pas le pire, donc voilà, on verra l'année prochaine. Mais ouais, les projets étaient plus élaborés. Et comme on devait utiliser les logiciels quand on ne maîtrisait pas trop, bah ça prenait beaucoup plus de temps en fait. Et surtout, il fallait vraiment écouter les cours magistraux et prendre des notes. Et c'est ce que beaucoup ont raté de faire, enfin moi la première. Donc vraiment, comment dire, il y a eu des petits ratés. Donc je te conseille de pas sécher de cours. Je te conseille de bien être attentif pendant tes cours et de prendre des notes. Parce qu'après sinon t'arrives au partiel et t'es en mode, je fais comment ? On a fini le deuxième semestre par des partiels et des intensifs. Donc les mêmes partiels que le semestre d'avant. Et pour les intensifs, on a continué le projet qu'on avait commencé. Donc c'était un projet individuel qui était un projet long, qui durait deux mois. D'ailleurs j'ai fait une vidéo spécialement sur mes intensifs, donc je te laisse aller la voir. Elle est juste là. Et on a fini les cours, il me semble, le 28 juin. Donc tu vois, ça fait quand même une année pas mal, de mi-septembre à fin juin. On n'est pas du tout comme la fac qui a moins de cours et tout. Non, non, nous on travaille vraiment du début à la fin. Donc voilà en fait ce qu'on a fait cette première année. C'était intense par moments, chill par d'autres. C'était très varié, très différent. Après encore une fois, c'est ce qui s'est passé pour nous à Nantes. Ça va sûrement changer pour les années après. Ça change en fonction des écoles. Mais ça te donne une petite idée de ce qu'on a pu faire, de comment se passe une première année en études d'archives. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a intéressé. J'espère que t'as appris des choses. Peut-être que ça a répondu aussi à certaines de tes questions, à certaines de tes inquiétudes. Si t'as d'autres questions, tu peux les mettre dans les commentaires. Mais d'abord, on va voir mes FAQ si tu les as pas déjà vues. Parce que souvent, je réponds déjà aux questions dedans. Donc voilà, moi je te souhaite une bonne rentrée en études d'archives. Ou alors au lycée si t'es encore au lycée. Plein de force à toi. Essaye de tout défoncer et de continuer à apprécier ce que tu fais. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne. Et tu peux me suivre aussi sur mon Instagram. Je te le mets juste ici, arrobasouisblanche7. Je partage mon quotidien d'études en architecture. Je partage aussi ce que je vois quand je visite des choses d'architecture et tout. Donc souvent ça vous intéresse. Donc voilà, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Louise Blanche. Ciao ciao !